Alors, nous continuons avec le concept de la boucle pour. Donc, dans cette deuxième séquence vidéo sur les révisions sur les boucles, on va voir comment convertir la boucle pour à la boucle tant que. Donc, comment convertir la boucle pour à la boucle tant que. Premièrement, on va voir la syntaxe de la boucle pour. Donc, on va copier ça ici. On va prendre la boucle tant que. C'est quoi la syntaxe de la boucle tant que ? Donc, je prends ça, c'est mieux. Alors, la boucle tant que, ça s'écrit comme suit. Tant que, et ici, on va faire une condition. Tant qu'en condition, faire. Donc, c'est quoi une condition ? Donc, une condition, c'est une expression boolean. C'est vrai ou bien faux ? Donc, faire, fin tant que. Fin tant que. Très bien, point virgule. Donc, voici les mots clés. Donc, il y a un seul élément de la boucle pour. Donc, la boucle pour, elle dépend d'une condition. Ça, c'est la différence entre la boucle pour et la boucle tant que. Donc, la boucle pour, il y a un compteur, valeur initiale, valeur finale. Par contre, tant que, il n'y a que de la condition. Donc, tant que cette condition est vraie, on va répéter un ensemble d'instructions que nous appelons le bloc d'instructions. Bloc d'instructions. Donc, voici la syntaxe de la boucle tant que. Donc, ça, c'est la syntaxe algorithmique. En pascal, on va voir la syntaxe en pascal. Donc, en pascal, ça s'écrit comme suit. Tant que, ça devient while. Et faire, ça devient doux. Attention, il ne faut pas faire point-virgule ici. Ce n'est pas comme la boucle pour. Si vous faites point-virgule, c'est une boucle vide. C'est une boucle vide. Après, on exécute le bloc une seule fois. Par contre, ici, si vous mettez point-virgule, il y a un risque de boucle infinie. Si la condition est vraie, la condition restera vraie de façon infinie. Elle ne va jamais devenir fausse. Et comme ça, on aura une boucle infinie. Attention, on ne fait pas point-virgule après le doux. Pardon. Donc, le bloc d'instructions. Après, ici, le bloc d'instructions. Comme la boucle fort, il y a le begin et le end point-virgule. Donc, ici, vous mettez le begin et le end point-virgule. Et vous remarquez, lorsqu'on traduit la boucle tant que à la boucle, lorsqu'on traduit l'algorithme, la syntaxe tant que à la boucle while, il y a begin et le end point-virgule. Il n'y a pas end while. Comme ici, il n'y a pas end fort. Donc, voici la syntaxe de la boucle tant que. On prend l'exemple de l'affichage de k fois 2. On va voir comment convertir une boucle fort à une boucle tant que. Donc, je vais prendre la syntaxe de la boucle fort et je vais la convertir à la boucle tant que en pascale. On va prendre ça. Pardon. Je m'excuse. Pardon. Donc, je vais la faire tout d'abord en algorithmique. Je prends l'algorithme. C'est mieux. Après, on va la convertir en pascale. Ça, c'est l'algorithmique. Et je vais la convertir en algorithmique. Côté algorithmique. La boucle pour à la boucle tant que. Pour convertir la boucle pour à la boucle tant que. Donc, on enlève cette instruction. Compteur reçoit VI. On va la déplacer ici. Donc, ça devient une instruction à part. Compteur reçoit VI. Pour, ça devient tant que. Et ici, on enlève A. VF. On ne peut pas faire tant que VF puisque VF, c'est une valeur entière. On doit faire une condition. C'est quoi la condition? Donc, la condition, c'est que le compteur, il est toujours inférieur ou égal à VF. Donc, tant que le compteur est inférieur ou égal à VF. C'est ça la condition. Compteur commence par VI. Et tant que le compteur est inférieur ou égal à VF. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter le même bloc d'instruction. Et ici, il ne faut pas oublier. Et on va ajouter compteur reçoit compteur plus 1. On va incrémenter le compteur par plus 1. Donc, c'est une variable ordinaire. Donc, le compteur qui est incrémenté automatiquement dans la boucle pour, il n'est pas automatiquement incrémenté dans la boucle tant que. Donc, si je prends l'exemple suivant, l'exemple de tout à l'heure, voilà celui-là, je vais appliquer, je l'ai mis, il est là, très bien. Et je vais l'appliquer, je vais l'appliquer pour la boucle tant que, ici, on va appliquer la procédure, on va appliquer les étapes. Donc, k reçoit 0, ça devient une instruction à part avant tant que, ici, c'est tant que, k inférieur ou égal à vf. Donc, il faut faire très attention, c'est notre compteur, la variable compteur, c'est k. La valeur finale, c'est 100. Faire, écrire k fois 2. Et il ne faut pas oublier, la variable k reçoit la variable k plus 1. Plus 1 ici, pardon. Et voilà, ici, c'est fin tant que. Pardon, ici, c'est fin tant que, ce n'est pas fin pour. Ces petites erreurs, ce n'est pas méchant, mais faites attention. Voilà comment traduire une boucle pour à une boucle tant que. Sûrement, vous allez avoir ça en examen. Maintenant, si on vous donne la boucle tant que, on peut la revenir à la boucle pour. Donc, si on vous donne un examen à une boucle tant que, voici comment revenir à la boucle pour. Donc, voici comment convertir la boucle pour à la boucle tant que. Si on veut faire ça en pascal, je prends la syntaxe pascal suivante. Fort. On va appliquer la traduction en pascal. Comme ça. Et ici, ça devient while. Et ici, k reçoit 0, ça devient une instruction à part avant while. Il faut initialiser la variable k à 0, la valeur initiale. Et ici, tant que k est inférieur ou égal à la valeur finale, do, right. Et on doit ajouter l'instruction k reçoit k plus 1. Maintenant, faites très très attention. Si on laisse comme ça le programme pascal, il est faux. Pourquoi ? Puisqu'ici, while, elle n'est pas complètement correcte. Puisque while, elle concerne uniquement une seule instruction puisqu'on n'a pas fait begin et end point virgule. Et on a dit, si on ne fait pas begin et end point virgule, donc le bloc d'instruction contient une seule instruction. C'est la seule instruction qui appartient au bloc de while. Pour ajouter cette instruction k reçoit k plus 1, il faut ajouter begin ici. Obligatoirement, il faut ajouter end point virgule. Donc, celui qui oublie begin et end point virgule, il aura moins de notes. Il y aura moins de points puisqu'il y aura un point pour ce begin et pour ce end point virgule dans la conversion. Donc, voici comment convertir la boucle pour à la boucle tanqueux en pascal et bien sûr en algorithmique. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, c'est très important de comprendre ces deux boucles. Donc, on arrête la vidéo ici et la prochaine vidéo, on va voir comment dérouler une boucle pour et une boucle tanqueux. Bon courage et travaillez bien.